Je suis enseignant en technologie de l'information et de la communication à l'Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve. Je précise technologie de l'information et de la communication dans un contexte d'enseignement, de formation, d'accompagnement de l'apprentissage. Depuis 1995, je suis également rattaché à l'Institut de pédagogie universitaire et des multimédia, en bref l'IPM, qui est une structure de l'Université catholique de Louvain, chargée en gros de ce qu'on pourrait appeler pour le moment la formation des enseignants. Alors donc effectivement, l'IPM, c'est un institut, un institut fondé il y a une quinzaine d'années, comme je l'ai dit. Alors c'est un institut qui a évidemment évolué avec le temps, mais je pourrais synthétiser quelque part la mission, la préoccupation majeure, en disant qu'il s'agit d'accompagner, et je crois que vous avez remarqué, je suis passé du mot « former » à « accompagner », ça a du sens, de former les enseignants, d'accompagner les enseignants dans le développement de leurs initiatives pédagogiques envers les étudiants, et également, parce que l'un est attaché à l'autre, de les accompagner dans leur développement professionnel. Ce qui veut bien dire que pour nous, oui, enseigner, enseigner à l'université, c'est un métier, c'est un métier qui s'apprend, qui doit s'apprendre de plus en plus en fonction des contextes mouvants que nous connaissons. La question mériterait de longs débats, mais je dirais que le développement professionnel, c'est vraiment, enfin, toute la préoccupation autour du développement professionnel, c'est de dire que l'enseignement, l'enseignement universitaire, l'enseignement supérieur, est un métier, un métier dans lequel on progresse, on n'est pas tout de suite un expert dans un métier, on doit apprendre, et ça c'est un concept sur lequel j'insiste beaucoup, même les enseignants doivent apprendre, on doit expérimenter, se confronter à la pratique, tirer des enseignements de cette pratique, évoluer dans le métier. C'est curieux quand je pense au développement professionnel des enseignants, je pense tout de suite au Moyen-Âge, ça c'est curieux. Mais oui, quelque part, cet artisan qui se formait en allant travailler avec d'autres, qui se formait en voyageant, en passant d'un chantier d'une cathédrale à l'autre, en devenant d'abord apprenti, puis maître, parce qu'il avait exercé ses talents, parce qu'il était reconnu par une communauté, et je pense que cette optique métier, cette optique quelque part de compagnonnage, etc., cette optique de co-construction, de construire ensemble des connaissances, des compétences, est vraiment une caractéristique d'un enseignant qui progresse sur les chemins de ce développement professionnel. Donc voilà déjà quelques traits, me semble-t-il, reconnaître que l'on doit se former, accepter d'apprendre, et on nous dit souvent que nos étudiants ont des difficultés d'apprentissage, je pense que les enseignants ont aussi des difficultés d'apprentissage, c'est un métier qui doit s'apprendre, qui doit s'expérimenter, qui doit être reconnu par le Père, etc., etc., un métier à part entière. Et dans un métier, on doit se former et continuer à se former toute la vie durant, parce que les contextes sont changeants, les besoins des sociétés, les besoins des institutions, les besoins des apprenants sont changeants. Je répondrai peut-être brièvement, j'ose l'espérer, parce que finalement, ils sont là pour favoriser ce développement professionnel, un peu comme un enseignant est là pour favoriser l'apprentissage. De manière plus pragmatique, peut-être, vous savez que je me suis construit, pour moi, un petit modèle d'apprentissage qui me permet de mettre en évidence certaines dimensions qui soutiennent le phénomène d'apprentissage, le fait qu'on apprend. Et donc, des structures comme CAP ou l'IPM, eh bien oui, elles vont devoir motiver les enseignants. Il faut que les enseignants viennent, il faut que les enseignants se montrent intéressés, il faut les sensibiliser à la problématique, leur faire reconnaître l'importance de ce métier en devenir. Donc, clairement, dans nos instituts, nous allons mettre des opérations de sensibilisation, d'informations en place, en faisant attention de ne pas réserver nos formations au premier cercle, c'est-à-dire le cercle des enseignants qui sont déjà convaincus, mais de progressivement étendre ce premier cercle à des enseignants qui, peut-être, de prime abord, ne reconnaissent pas l'importance de cette formation. Ensuite, au-delà de la motivation, nous allons devoir fournir des ressources, donner aux enseignants des lieux dans lesquels ils vont pouvoir apprendre. Vous savez, c'est ma définition d'enseigner. Enseigner, c'est donner à l'apprenant des occasions où ils puissent apprendre. Eh bien, nous, quelque part, centre de pédagogie universitaire ou centre d'accompagnement pédagogique, etc., nous allons devoir créer des centres de ressources. Nous sommes dans un centre de ressources auquel les enseignants vont pouvoir se référer au travers de formations. Mais ce n'est pas tout. Un peu comme l'apprenti du Moyen-Âge, il va devoir, il, l'enseignant, va devoir expérimenter. Et donc, quelque part, nous allons devoir l'inciter à se mettre en projet, à lui donner des activités. C'est la troisième facette du modèle. Et donc, de le mettre dans une optique de projet, d'expérimentation, de recueil d'informations auprès des étudiants, d'analyse avec lui de ses informations, de tracer des perspectives pour aller mieux, pour mieux faire son enseignement, etc. Après la motivation, l'information, les activités, voici le tour de l'interaction. On devient enseignant, on devient enseignant de métier, comme dans les corporations, jadis, on est reconnu dans le métier. Et donc, pour ça, il faut oser, oui, oser, l'épreuve des pairs. C'est-à-dire, soumettre son travail, soumettre ses conceptions de l'enseignement et de l'apprentissage à ses collègues. Et tout de suite, nous penserons dans nos instituts, nos centres d'appui à la pédagogie, au partage de pratiques, au fait qu'un enseignant vienne présenter ce qu'il a fait, les analyses qu'il a faites, ses perspectives à d'autres. Et finalement, peut-être qu'un jour, l'enseignant va publier ses travaux dans un colloque de pédagogie universitaire et là, on en arrivera à la production. Eh bien, vous voyez, mon modèle d'apprentissage qui pense de la motivation, à l'information, aux activités, aux interactions pour aller vers la production, et bien voilà, ce modèle d'apprentissage, je viens de l'appliquer aux enseignants, aux enseignants qui viennent dans nos instituts pour se former et je pense qu'au travers de cela, nous allons contribuer à leur apprentissage et donc à leur développement professionnel. Se dire comment motiver, c'est dire comment agir sur la motivation et comment agir sur la motivation, ça demande de savoir comment la motivation, ça fonctionne. C'est un peu la même chose avec l'apprentissage. Comment peut-on enseigner sans savoir comment fonctionne l'apprentissage puisqu'enseigner, c'est agir sur l'apprentissage. Alors la motivation, je prendrais une théorie toute simple, il en existe plusieurs, mais une théorie qui me séduit assez bien parce qu'en plus, dans le temps qui nous est donné, elle est assez facile à appréhender, c'est la théorie de Roland-Viau. Alors Roland-Viau dit que, bien sûr, il parle de la motivation en contexte scolaire, mais je vous ai dit que nos enseignants, ils sont là pour apprendre et donc, tant pis si je fais un blasphème, nos enseignants sont en contexte scolaire, il nous dit que la motivation, elle parle des perceptions du contexte, des perceptions de l'environnement. Comment la personne perçoit-elle cet environnement et qui fait qu'elle va regarder cet acte d'enseigner et donc cet acte d'apprendre d'une manière favorable ? Comment dans son cerveau les petits neurones ont s'arrangé pour que cette information soit appréhendée, appropriée par lui, redevenue apprenant ? Alors Viau nous parle tout d'abord de la perception du sentiment de compétence. Autrement dit, dire aux enseignants de manière explicite les compétences qui sont attendues pour former nos étudiants dans une société qui n'est plus tellement la société de la mémorisation, mémorisation des connaissances. Vous savez, au Moyen-Âge, le livre était rare et il était important que l'apprenant mémorise mot à mot sans aucune erreur ce qui lui avait été dit. Le livre était rare, la mémoire devait la remplacer. À l'heure actuelle, les informations, elles sont là devant nous comme dirait Michel Serres et donc l'important, c'est d'être capable de se les approprier. Ce qui veut dire que le mode d'enseignant a changé parce que notre société a changé. On parle à l'heure actuelle des générations C, des générations Y, etc. On a l'air d'en parler comme si ça allait venir alors qu'ils sont déjà là aux portes des entreprises. Et donc, quelque part, ça nécessite de nouvelles compétences qui vont, par exemple, se décliner en la compétence à développer des dispositifs de méthodes actives, travaux de groupe, apprentissage par problème, etc. Et donc, l'important, c'est de motiver les enseignants en leur parlant de ces compétences qu'ils vont acquérir pour encore faire mieux leur métier. Alors, j'ai parlé du perception de la compétence, c'est-à-dire d'expliquer aux enseignants quel est leur rôle dans cette nouvelle société, dans ce nouvel environnement dans lequel ils sont, quelque part, les personnes qui vont transmettre les connaissances et développer les compétences. Alors, un autre point qui est important dans les théories de vie au-delà de cette idée de la compétence, c'est aussi l'idée de la valeur de la tâche. Est-ce que les choses que je vais faire sont intéressantes ? Et moi, souvent, je parle aux enseignants du bonheur d'enseigner. Souvent, pour les enseignants, c'est pris comme la corvée supplémentaire, surtout parfois dans une optique d'enseignement chercheur où la carrière de l'individu est évaluée uniquement sur la recherche publie ou pérée, dit le dicton, et redire que cela est quelque chose d'utile dans la société, qu'ils vont développer des compétences. Je peux vous dire, moi, j'ai retrouvé le bonheur en enseignant autrement. Pensez bien, avec mes années de carrière d'enseignant, répéter la même chose d'année en année. Et pourtant, j'ai encore un sujet assez bénéfique qui évolue, les technologies. ça devient lourd avec le temps. Voir des étudiants qui, non seulement, sachent répondre à mes questions, mais savent poser eux-mêmes des questions pertinentes, c'est un vrai bonheur et je crois qu'il faut le dire aussi. Et l'idée aussi du contrôle, quelque part, c'est-à-dire que ce développement, il ne tient qu'à toi, je ne peux pas te développer moi-même, c'est toi qui dois le faire. Et donc, je pense que c'est très important. Au niveau des activités d'un centre, je pense que c'est être à l'écoute des enseignants, correspondre le mieux possible à leurs besoins, leur montrer de nouveaux horizons, le terme de compétence, c'est un terme qui se conjugue un peu au futur, les compétences que je vais acquérir et donc, motiver les enseignants, ça passe par expliciter avec eux ces compétences, montrer le besoin dans la société, une société qui change, etc. Une société où on n'a plus tellement besoin de transmission et de reproduction, mais d'argumentation, d'esprit critique, de travail d'équipe. Tout le monde a entendu parler des fameuses compétences transversales qui sont postulées par l'Europe. Autrement dit, nous avons une mission dans la société, cette mission est la plus belle qui soit, c'est de former les générations qui vont nous succéder et pour faire ça, nous devons rendre nos étudiants davantage capables d'exercer les compétences dont j'ai parlé. Donc je pense qu'il faut leur parler aux enseignants, c'est important. Montrer le bonheur qu'il y a à se développer. Évidemment, la question éternelle est, est-ce que les institutions vont suivre ? Parce que je peux parler du bonheur d'enseigner, mais si en fin de compte qu'est-ce qui est valorisé, c'est-à-dire la motivation externe finalement, c'est les publications de recherche, je pense que nous aurons beaucoup de mal à continuer à motiver les enseignants, non pas ceux qui sont motivés, j'ai parlé tantôt du premier cercle, mais d'attirer les enseignants des secondes, des troisième cercles, etc., à venir participer à nos formations si celles-ci ne sont pas reconnues et valorisées. Eh bien, dans ma réponse précédente, j'y arrivais, donc, la valorisation du métier, l'être humain est ainsi, on peut parler de la motivation intrinsèque, la motivation interne, c'est-à-dire du beau d'accompagner les futures générations, de penser au bonheur de la société auquel nous allons contribuer au travers des formations d'enseignants et des formations des étudiants, mais il n'y a rien à faire, nous travaillons comme ça, la motivation externe doit être là, c'est-à-dire la motivation qui nous vient de l'extérieur, c'est-à-dire finalement la reconnaissance des efforts. Alors, je pense vraiment qu'il y a des choses qui sont indissociables. Je ne pense pas que des enseignants puissent demander à être valorisés, ce qui est une demande légitime, entendons-nous, mais sans accepter que leur acte professionnel, c'est-à-dire leur enseignement, leur enseignement, pardon, soit aussi évalué. Je dis que dans la dynamique de la valorisation, il y a un certain nombre de choses qui vont ensemble et elles sont indissociables. Un, l'évaluation des enseignements par les étudiants et par les pairs, on en parlera. Deux, vous m'évaluez sur mon enseignement, d'accord, mais où est-ce que vous me donnez l'occasion de me former ? Et donc, les florescences des centres d'accompagnement pédagogique comme l'IPL, CAP, etc., etc. Vous m'évaluez, d'accord, vous me formez. Maintenant, vous m'avez formé, je veux faire des tas de choses pour ma pédagogie, mais j'ai besoin de moyens, j'ai besoin de soutien financier, ça prend du temps, ça coûte cher, etc. Donc, il faut mettre en place des moyens, non pas la manne d'abondance, mais comme ça se fait pour la recherche, on financera les projets qui seront présentés par des enseignants ou des équipes d'enseignants à des comités qui décideront de l'octroi de financement. Eh, ça se passe comme ça avec la recherche. Quand vous voulez financer une recherche, vous écrivez un projet de recherche, vous le soumettez à des organes et si votre projet est bon, il est financé. Je pense que l'enseignement gagnera à reprendre finalement les méthodes de la recherche. Vous m'évaluez, vous me formez, vous me donnez les moyens, eh bien, je vais devoir aussi faire du reporting, c'est ce que j'ai fait. j'ai dépensé les deniers publics à faire des choses, eh bien, je vais devoir passer par des partages de pratiques présentés à d'autres enseignants, diffuser l'expérience que j'ai faite, oh, pourquoi pas la publier dans des colloques, etc., etc. Et alors, et alors, on aura des pièces à conviction pour valoriser les enseignants. Les évaluations des enseignements, les projets auxquels l'enseignant a participé, les fonds qu'il a reçus, les partages de pratiques, les colloques auxquels il a participé, tout ça, ce sera des pièces à conviction pour constituer un portfolio, portfolio, c'est l'outil dans lequel on rassemble les preuves de la compétence qui s'est développée, un portfolio qui sera une sorte de production, de dossiers qui permettront à l'enseignant d'être promu, d'être valorisé, etc., etc. Donc, je pense que ces éléments évaluation, formation, accompagnement de projets, interaction avec les pairs, publication, etc., ne peuvent pas être dissociés. Les anglo-saxons parlent du SOTL, alors c'est compliqué, c'est le scholarship of teaching and learning, ça représente le chemin du développement ultime, je dirais, de l'enseignant, et Schollman, qui est un des personnes qui a introduit cette notion de scholarship of teaching and learning, le métier de l'enseignement et de la recherche, dit que pour accéder au scholarship of teaching and learning, en abrégé SOTL, eh bien, l'activité de l'enseignant doit être rendue publique. que dirait-on d'un chercheur qui consigne bien ces informations dans un petit carnet, mais qui ne les soumet jamais aux autres ? Il dirait, ça ne va pas. Il soumet ce qu'il a fait à l'appréciation de ses pairs. Il publie ses réalisations dans des colloques, etc., etc. Eh bien, je pense que ça, qui sont quand même, il faut bien l'avouer, l'estin d'ultime du développement, c'est vraiment prendre l'activité de recherche que l'on connaissait bien, l'activité d'enseignement et de dire que dans l'activité d'enseignement, on va faire comme dans l'activité de recherche et que les principes de valorisation de l'enseignement seront inspirés des principes de valorisation de la recherche que l'enseignant-chercheur connaît bien. Ça, c'est une très bonne question. C'est le jeu des physionomies, des visages, sans doute. Je le reconnais à plusieurs traits. Je crois qu'il est plus souriant qu'un professeur qui n'est pas rentré dans cette dynamique de projet. Il a l'air content de son enseignement. Il discute franchement avec ses étudiants des objectifs de son cours. Il travaille à visage des découverts. il n'est pas sur la défensive. Donc, il y a peut-être cette posture. J'ai envie de dire en souriant, c'est un enseignant que je rencontre dans pas mal de colloques. Il vient présenter ce qu'il a fait. Parfois, ses collègues ne sont pas du tout d'accord avec lui. Mais c'est ça le développement professionnel. C'est de se rendre compte que tout le monde n'a pas la même perception, qu'on peut apprendre avec les autres, se construire avec les autres, etc. Je pense que c'est un enseignant dynamique qui est en projet. Il est en question. Il a toujours des questions à me poser quand il est là. Alors qu'il y en a beaucoup, ils ont l'air suffisants dans leur approche. Ce n'est pas croyable. Lui, il est tout le temps en questionnement. Il y a des étudiants qui m'ont dit que et j'ai observé que tu comprends ça toi, etc. et donc c'est vraiment un enseignant en projet, un enseignant en devenir, un enseignant chercheur de métier. Comment dire ? Voilà déjà quelques traits auxquels je reconnais. Un enseignant qui chemine sur ce chemin du développement professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.